Chers internautes, bonjour. Bienvenue à ce bulletin du 17 août 2013. Demain, le dimanche 18, vous allez retrouver l'interview de Mgr Cyr, archevêque de Sherbrooke, qui nous parle de l'histoire de son diocèse, mais surtout des vocations. C'est aussi à nous le témoignage par rapport au lac Magantique qui a été touché par cette grande tragédie du 6 juillet. Mgr Cyr est l'évêque du lac Magantique. C'est lui qui a présidé la grande célébration que vous avez pu voir à la télévision. Mardi, le 20 août, vous allez trouver la deuxième capsule qui est encore plus intéressante de Sœur Marie de Lovinfos, qui nous parle cette fois du charisme de Marguerite Bourgeois. Vous verrez, vous allez apprendre des choses très intéressantes sur le charisme de la Congrégation Notre-Dame. Et, chers internautes, durant du 20 au 31 août, vous allez trouver tous les jours, à la place d'une prière, des chants de la communauté de Thésée. Effectivement, après les JMJ qui ont été vécues à Rio, beaucoup de jeunes recherchent à vivre ces moments de JMJ dans leur paroisse. Et toutes les réunions de Thésée à travers le monde permettent à ces jeunes de pouvoir vivre leur foi différemment. Donc, nous avons souhaité à la Fondation prendre des chants de Thésée et de pouvoir prier tous ensemble avec tous ces jeunes qui sont rentrés de Rio. Donc, chers internautes, bonne semaine à toutes et à tous et au plaisir de se revoir samedi prochain. Sous-titrage ST' 501